Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment faire une introduction. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment mettre de l'émotion lors de la création de personnages. Salut à tous et à toutes, ici c'est Hull Music, c'est aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 3 ou 4, si je ne me trompe pas, de RPG Maker MV. Si vous ne connaissez pas RPG Maker MV, je vous conseille d'aller voir l'épisode 1 que j'ai fait, qui vous apprend les bases du logiciel avant de commencer l'épisode 3 ou 4. Ce qui est quand même assez logique. Donc aujourd'hui les amis, on va parler d'émotions. Aujourd'hui les amis, nous allons parler des émotions. Non, vous n'êtes pas dans un cours d'interprétation ? Oui, vous êtes bien sur une vidéo de RPG Maker MV. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on crée un personnage, on aimerait voir un peu plus d'émotions, sinon le personnage a toujours la même gueule, ça fait chier. Donc aujourd'hui, nous allons créer des personnages avec des émotions. Pour ceux qui ne se rappellent pas comment ouvrir le générateur, le personnage, c'est juste ici, c'est le personnage qui est ici. Premièrement, nous allons créer un garçon. Nous allons créer une fille aussi, n'inquiétez-vous pas, mais on va commencer par le garçon. Parce que, voilà, premièrement, vous voyez là avec la face, on va faire un personnage assez rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, comme ça, vous avez vu, c'est pas très simple, vous choisissez le visage, vous pouvez choisir la couleur de peau. Voilà, on peut y aller dans vraiment l'esthétique. Les cheveux avant, c'est le toupet, donc on peut choisir la couleur aussi, mais ça va changer avec la couleur de cheveux des arrières. Celle-là qu'on voit ici, peut-être on ne l'en met pas, voilà, ça a l'air de type. Donc, la barbe, pareil. Les oreilles, bon, vous l'avez vu tantôt. Les yeux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer la couleur des yeux. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait les yeux... Ouais, les yeux verts. Allez, les sourcils, pareil, on peut les changer, vous allez voir, ça va changer en fonction, comme ça. Pour le nez, pareil. Pour la bouche, voilà, vous l'avez vu, c'est ça qui va faire les émotions. C'est donc sur ça qu'on va se concentrer. Principalement, les sourcils et la bouche. Les marques sur le visage, vous les avez vues. Les oreilles de bête, bon, ça, c'est si vous voulez faire des races un peu étranges. Ça peut être un petit peu pour plus la fantaisie, si vous voulez. Les vêtements, on en a plein, je n'y checkerai pas tout, parce que sinon, on va être obligé de recommencer. Le manteau, c'est pour ajouter une cape. L'accessoire, ça, c'est pour le bandeau sur la tête. Il y a aussi les chapeaux et tout. Et les lunettes qui rajoutent... Si vous voulez faire une professeure, ça se fait très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est images du visage. Nous allons exporter l'image et on va l'appeler émotions tuto. Au pire, on le trouvera d'autres noms, mais qu'on les intègre au jeu. Donc, il est exporté. Ce que vous allez faire, personnage marche, exporté. Personnage dommage, 1, 2, 3, 4. Vous le mettez en bas ici. Importez, vous prenez le tuto émotions. Et voilà, vous le mettez ici, exportez. Bam! Voilà, ça va ensemble. Et pour le combattant, mais qu'on fasse un combat de vue de côté, vous allez voir. Tuto émotions 1. Et voilà, enregistré. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est 4 émotions. Donc, 4 émotions pour le gars et 4 émotions pour la fille. C'est très simple. On va commencer par les sourcils. Moi, j'aimerais ça qu'ils soient surprises. Les yeux aussi, hein. Les yeux aussi sont très importants. On va checker pour les yeux autrement. Peut-être les sourcils, hein. Ouais, les sourcils sont pas... Ouais, ça, c'est cool. OK, images du visage, vous allez tasser ici. Vous allez faire importer. Émotions tuto. Bam! Exporter. Vous cliquez là-dessus. Bon, au pire, vous pouvez le laisser, hein. Déjà, on va faire émotions tuto. PNG, il existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Et oui. Et voilà, vous avez 2 émotions maintenant. Nous allons faire le bonhomme joyeux. On pourrait faire ça comme ça. Tel était tel, tel était tel. Voilà. La bouche. Trop heureux. Et les sourcils... Ouais, ça, c'est bien. Allez. Donc, vous allez le mettre ici. Importer. Là-là. Exporter. Voilà. Moi, je reclique dessus en pour-retour, mais vous êtes pas obligés. Et là, vous pouvez faire un petit bonhomme triste. Ouais, comme ça, ça me... Ouais, moi, comme ça, ça me va. Importer pour ceux qui disent que, voilà, l'émotion triste, ça aurait pu être mieux. Voilà, donc, on a 4 émotions. Misporté, nanana, vous voyez, enregistré, ça marche. Donc, j'en profite pour faire une petite interruption, car je ne ferai pas la fille, car c'est exactement la même chose que le gars. Au montage, je m'en suis rendu compte, donc je me suis dit que j'allais vous passer ça. Après, je vais vous montrer les deux résultats, quand même. Donc, voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je le sais, il est peut-être un peu court, en fait, je le sais pas trop. Je vais checker après. Donc, j'espère que vous appréciez. Si oui, vous mettez un pouce dans les heures, sinon, vous mettez un pouce rouge. Vous pouvez également commenter la vidéo si vous voulez voir des choses. Si vous voulez juste après, là, mettons, comment, comment, je sais pas, moi, faire un 360 à votre personnage. Je suis de la merde. Donc, vous avez juste à l'écrire dans mes commentaires. Vous pouvez également partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne de CA, Lean Game et GG Productions, si ça n'est pas déjà fait. On se revoit pour le prochain épisode qui devrait sortir plus tôt que dans un mois. Et je vous dis bye-bye.